Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, juste pour vous prévenir que la mise à jour 2.30 sort demain. Donc demain, 1er septembre, sortie de la mise à jour 2.30, ça c'est vraiment génial pour moi, puisque ça va faire encore du nouveau contenu sur mes vidéos, donc voilà, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. On va pouvoir comparer avec la 2.29, voir les changements, tout ça. Et puis surtout, on va pouvoir améliorer nos métiers de récolte qui vont être déjà beaucoup plus intéressants. On pourra gagner beaucoup plus de sous avec nos métiers de récolte. Alors, on avait fait beaucoup de live sur la 2.30, et donc là, j'avais décidé de faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour vous parler des points essentiels de la 2.30, et surtout de ce qu'il faut préparer quand on est encore sur la 2.29 pour la 2.30. Donc j'espère que certains d'entre vous sont en train de préparer la 2.30, là c'est vraiment le dernier jour. Donc quelles ressources vendre, quelles ressources récolter tant que c'est encore possible, et puis comment préparer la 2.30 tout simplement. Juste, j'en profite pour faire ma petite pub, cet après-midi à 15h30, je serai en live sur Twitch pour préparer une dernière fois, ce sera vraiment les dernières minutes, les dernières heures, pour préparer la mise à jour 2.30. Donc voilà, j'irai de nouveau miner, faucher, on ira visiter les nouvelles mines sur la 2.30, les nouveaux champs, voir un peu ce qu'il y a comme différence. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin fait mon planning des lives, vous pourrez le trouver sur Twitch, il est à chaque fois disponible, quand je suis déconnecté, vous pouvez le trouver directement sur ma page, comme ça, ça vous permettra d'être toujours informé de quand je pars en live. Donc voilà pour la petite parenthèse live, maintenant voyons voir exactement la mise à jour 2.30. Donc, ah mais je ne peux pas répondre, je suis en vidéo les gens, hop, solo. Ok, donc voilà mon coffre, un peu mon coffre de 2.30 à 2.30, de 2.29 à 2.30. A l'intérieur, il y a tous les minerais que je récolte depuis déjà quelques semaines, les céréales et les farines qu'il faut que je stocke. Alors, je vous explique un peu pourquoi. Déjà, les minerais, il va y en avoir beaucoup moins dans Dofus 2.30, le nombre de minerais va énormément diminuer. Par exemple, pour mineurs, on pouvait récolter 1853 minerais, on ne pourra plus qu'en récolter 1375. Donc, c'est pour ça que les prix vont légèrement, enfin, vont bien augmenter. Surtout pour les minerais, on va dire, un peu plus rares, comme l'obsidienne, la dolomite, l'or, le bauxite. Par exemple, l'or, on va passer de 225 à 40, le bauxite de 200 à 55, et pour l'obsidienne de 94, qui est déjà très peu, à 25. Donc, ça va devenir une ressource très très chère. Donc, moi, j'en ai récolté plein. Comme ça, pour l'instant, ça ne vaut pas encore très très cher, mais en fait, le prix va largement augmenter lors de la 2.30. Et du coup, moi, je vais pouvoir gagner énormément de camins en revendant directement tous mes trucs. Pareil, les rutilis, les ardonites et les pyrudes vont évidemment augmenter puisque les minerais qui les composent vont augmenter. Je trouve d'ailleurs que cette mise à jour est très très bien et très très bienvenue puisque c'est vrai que là, le prix des minerais avait énormément baissé dans la 2.29 et il était extrêmement nécessaire que les minerais remontent pour que ce soit utile et puis sympa d'aller miner des minerais. Pour les céréales, c'est à peu près pareil. J'en ai stocké plein. Tout simplement parce que le prix va aussi augmenter. On passe de 6.000 à 2.000 céréales. Si mes souvenirs sont bons, je vais vérifier. Voilà, on passe de 6.400 céréales à 2.700. Donc là, les prix vont aussi énormément augmenter. Et ça, c'est pareil, c'était aussi nécessaire puisque là, on avait atteint des prix mais ridicules au niveau des céréales. On pouvait acheter du blé pour 500 céréales et 100 blés. Bref, c'était vraiment devenu n'importe quoi. Là, au moins, les prix vont être rééquilibrés. Le blé va recouter entre 2.000 et 3.000 céréales et 100. Et ce sera totalement normal et ce sera beaucoup mieux d'aller faucher des céréales quand on est paysan en espérant qu'il n'y aura pas de bottes vu qu'il y aura évidemment moins de champs de disponibles. Alors du coup, toutes ces céréales seront utilisées pour faire des pains. Donc des pains beaucoup plus faciles à crafter que dans la 2.29. Du coup, ils devraient se vendre quand même beaucoup plus facilement qu'actuellement. Et donc, on aura vraiment une bonne offre, une bonne demande de céréales. C'est-à-dire que les boulangers pourront acheter facilement des céréales. Et enfin, les boulangers paysans maintenant, c'est pareil. Mais en tout cas, les boulangers pourront acheter facilement des céréales et les paysans pourront vendre facilement leurs céréales. Donc ce sera beaucoup mieux pour le commerce et beaucoup plus sympa. En parlant de céréales, moi j'ai stocké pas mal de farines comme les farines d'avoine, les farines bis, tout ça. Tout simplement parce que toutes les farines vont disparaître lors de la mise à jour 2.30. Et donc du coup, on pourra récupérer les céréales qui composent les farines. Par exemple, les farines de blé qui ont déjà disparu lors de la 2.29. Et bien, j'en ai acheté. Et en fait, maintenant, je peux double-cliquer dessus pour les utiliser. Alors hop, je vous montre. Si je place mes farines de blé là et que je clique pour les ouvrir. Et bien, hop, je récupère des céréales. A chaque fois, il y a 2 céréales dans une farine de blé. Donc je récupère 2 de blé à chaque fois que j'ouvre le sachet. Et donc en spamant ma touche pour récupérer un maximum de blé. Quand j'ouvre 50 farines de blé, et bien je récupère 100 de blé. Ce qui est assez intéressant, par exemple, pour la farine bise. Où là, je vais récupérer 5 d'avoine et 4 d'orge à chaque fois. Donc là, ça me fera gagner énormément de... Énormément mince de céréales. Ensuite, vous voyez qu'il n'y a ni orties ni sauges à l'intérieur de mon coffre. Tout simplement parce que ces céréales vont énormément baisser au niveau des prix. Parce que pour l'instant, on pouvait récupérer une cinquantaine d'orges et une cinquantaine d'orties. Lors de la mise à jour 2.30, on pourra en récupérer 600 de chaque. Donc le prix va être divisé presque par 10. Donc évidemment, là, les prix vont énormément baisser. C'est pour ça que j'ai déjà revendu tout ce qui était sauges et orties. A savoir aussi que la sauge compose les potions de rappel. Donc les potions de rappel vont énormément baisser au niveau des prix. Donc si vous avez beaucoup de potions de rappel, c'est aujourd'hui qu'il faut les vendre. Parce qu'à partir de demain, le prix va énormément baisser. A contrario, les potions de montagne et les potions de braque marques. Désolé, j'ai un bug dans la voix. Les potions de montagne et les potions de braque marques, qui sont fabriquées à base de riz et de seigle, vont augmenter leur prix. Parce que le seigle et le riz vont augmenter leur prix. Il y aura deux fois moins de riz récoltable sur Dofus. Et six fois moins de seigle récoltable sur Dofus. Du coup, le prix des potions de braque marques devrait quand même bien augmenter. Ensuite, vous pouvez voir également que j'ai acheté pas mal de jus de poisson. Et bien tout simplement parce que les jus de poisson, comme les concoctions, vont redisparaître à la mise à jour 2.30. Là, ça a duré deux, trois mois en fait. Et puis après, Ankama s'est rendu compte que ça a coûté bien trop cher à crafter pour crafter des bons consommables. Du coup, hop, les concoctions et les jus de poisson redisparaissent. Et du coup, pareil, lors de la mise à jour 2.30, on pourra cliquer sur nos jus de poisson pour récupérer les poissons qui les composent. Du coup, une petite astuce pour ceux qui veulent monter paysans, pêcheurs aujourd'hui. Vous pouvez faire un maximum de jus de poisson. Et comme ça, vous allez acheter du poisson. Tout ça, vous allez avoir du jus de poisson. Et demain, dans la mise à jour 2.30, vous allez pouvoir re-récupérer vos poissons en cliquant sur les jus de poisson. Donc ça, ça peut être pas mal pour monter, entre guillemets, gratuitement le métier de pêcheur. Voilà. Ben voilà un peu tout ce que j'ai stocké. De toute façon, l'important, c'est de récolter un maximum de ressources. Et puis après, dans la 2.30, ça va être assez sympa. Il y aura beaucoup plus de concurrence dans les champs, dans les mines. Mais au moins, quand on récupérera des céréales ou des minerais, on sera bien content parce que ça vaudra quand même pas mal de kamas. Et donc, ce sera beaucoup plus sympa. Alors que là, on avait un peu l'impression d'aller choper des minerais et des céréales pour rien parce que les prix avaient énormément baissé. Petit rappel, le prix du pain devrait être beaucoup plus sympa. Par exemple, les carasseux qui donneront 30 points de vie en 2.30 n'auront plus un prix de 50 000 kamas, mais seulement de 10 000 kamas. Donc ce sera beaucoup plus facile de récupérer de la vie. Et les pains en flocons d'avoine qui coûtaient en ce moment 100 000 kamas les 100 ne coûteront plus que 12 000 kamas les 100 et seront un des pains les plus achetés, à mon avis, sur Dofus 2.30. C'est pour ça que j'ai stocké énormément d'avoine. Là, je suis à 13 000 avoine et je vais encore en récupérer cet après-midi. Moi, qu'est-ce que je vais faire quand la mise à jour 2.30 sera sortie ? Eh bien déjà, je n'irai pas tout revendre tout de suite puisque les prix ne vont pas augmenter très très rapidement puisque comme moi, énormément de personnes ont fait des stocks et énormément de personnes ont beaucoup de ressources à vendre. Après, par contre, je pense que ça se vendra, même si les prix n'augmentent pas, très rapidement parce que beaucoup de gens pourront crafter des consommables très très rapidement. Donc moi, pour ma part, j'utiliserai en fait les ressources que j'ai déjà pour crafter les nouveaux pains, enfin en tout cas les pains de la génération 2.30, pour après les revendre à HDV des paysans. Pareil pour les minerais, je pense que j'essaierai de me crafter quelques alliages. J'essaierai de revendre mes pirutes aussi. Pour l'instant, on est à 10 000 kamas unités, les pirutes, ce qui me fait déjà 3 millions de kamas. Le prix devrait au moins doubler lors de la mise à jour 2.30. Et donc là, je pourrais me faire énormément de sous, ça pourrait être très très intéressant. Voilà, puis après, j'irai visiter un peu les nouvelles mines, les nouveaux champs pour voir un peu ce qu'il y a au niveau des ressources. Et surtout, je monterai de nouveaux métiers. C'est-à-dire que sur mon Ecaflip, je ne suis pas paysan level 200. Donc je pense que je monterai paysan level 200. Ça va être très très rapide, je pense qu'en à peine une heure, on peut monter du level 1 à 100 paysans, enfin 1 à 200 paysans sur la mise à jour 2.30. Et puis, là, rien à voir avec la 2.30, mais il faut aussi que je monte le métier de cordonnier, de pêcheur aussi que j'aimerais bien monter. Et puis, voilà, déjà ces 3-là. Et puis aussi, forgeron. J'aimerais bien aussi monter le métier de forgeron. Donc voilà, en tout cas, bon courage pour ceux qui reprennent demain. Et puis, bon courage pour ceux qui vous préparent la mise à jour 2.30. Je pense que ça va être une très bonne mise à jour. Bon courage à ceux qui sont un peu Ecaflip au R et au Yop pour le nerf. Et au Xelor, évidemment. Mais bon, ce sont des... À part pour le Yop, je trouve que ce sont des nerfs utiles. Voilà, bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour les lives et pour la suite des vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501